L'avant-match Nantes-OM, je suis, je ne vous le cache pas, complètement dépité en fait. J'espère un gros match de l'OM face à Nantes parce que là pour l'instant, c'est quand tu viens de prendre un crochet de Mike Tyson et que tu y as... Il fait mal. Et tu sais, je réfléchissais à un truc sur la programmation. Heureusement que ce match, il est programmé le dimanche soir. Je n'aurais pas du tout été bien avec un OM qui joue le vendredi après ce truc de, tu sais, genre 4-5 jours après Paris. Moi, j'aurais aimé qu'on joue la Coupe d'Europe parce que là, tu vois, cette semaine, ça aurait fait du bien de refaire vite un match. Ça aurait pu être la trêve. De laver les têtes. Ça aurait pu être la trêve pendant 15 jours. N'oubliez pas ça. On aurait pu morfler pendant 15 jours. Je ne sais pas si ce n'était pas mieux. Pour aller boire un coup, prendre l'air, respirer un coup. Après un jour, on a failli mourir. Est-ce qu'on a, je ne sais pas si on a la compo, parce que pour ne rien vous cacher, Jade Volpe est à la réalisation de ses missions. On embrasse bien fort Loïc s'il le regarde. Je crois que Jade, il y a des équipes qu'elle aime bien en Ligue 1. Ce n'est pas le cas de Nantes. Elle n'a pas trop vu Nantes jouer depuis le début de saison. Elle me corrige si je me trompe. Donc, parle-moi un peu de Nantes, Bastien. Éclaire un peu nos... Ecoute, c'est pas... Ah, mais si ! Jade, j'étais mauvaise. Alors là... Je vais être très honnête avec toi. Ce n'est pas l'équipe que j'ai le plus suivie cette saison. Ah, toi aussi. Bilen, parle-nous de Nantes alors. Non, non, mais je peux te donner leur... On va dire leur top joueur de ce début de saison, 20 fictions le plus en forme, c'est Matisse Abline. C'est un très bon joueur. À Augusto. Et je trouve... Mais après, là, c'est un peu personnel, parce qu'il a des défauts. Mais je trouve que le petit Zé Zé est un joueur qu'il faut suivre dans l'avenir. C'est un jeune Nantes. C'est vrai que, dit comme ça, ça fait équipe Ufolet. Puis il y a Simon d'un côté, Thomas de l'autre. Ça fait... Ça fait... Tu as fait l'équipe des copains. Simon, c'est le... Ouais, il est suivi. C'est le joueur qui va à 2000. Qui va à 2000. Le Valoan est plus toujours. Tête bien ronde. Ouais, c'est un joueur... Moi, j'appelle ça un joueur 6 sur 10. Il n'est jamais décevant, mais il est toujours un peu dans le coup. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il reste à Nantes et qu'il part. 6 sur 10. Lui, c'est bien quand il fait des rendez-vous avec des Gonzales. Il la regarde comme ça. Toi, t'es 6. T'es une 7 sur 10. Peut-être attendre la fin du rendez-vous pour dire ça. Attention, attention, messieurs. Il y a des consultants foot qui, un jour, sont allés sur ce terrain-là. Ça leur a coûté quelques ennuis. Une amende. De dire c'est une 6 sur 10, ça mettez-la... C'était quoi, le... On racontera l'histoire en antenne. C'est une Ligue 2, j'avais dit. C'est une Ligue 2. Vous avez dit, c'est une Ligue 2. Mais nous, on parle de personne. C'est un exemple théorique. Oui. Puis nous, c'est pas lié à une histoire... Voilà. Un peu sordide. Moses Simon, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime beaucoup aussi. Donc, du coup, contre l'OM, c'est le joueur dont j'ai tendance à me méfier. Parce qu'il y est explosif. Il y est effectivement irrégulier. Mais il a quelque chose... Moi, je suis content. Tu sais, des fois, je vois un match, il est là. Tu sais, je me dis... C'est un beau joueur de Ligue 2. Je le compare, moi. Parce qu'en fait, je me suis dit, punaise, quand on a pris le jeu à la tonne rose, je dis, finalement, moi, je voulais... C'est son grand frère. Simon, ça a l'OM depuis longtemps parce que c'est un percuteur et c'est un mec, tu sors du banc, il peut essayer de faire des choses. Il ressemble un peu à Lookman aussi. Ouais, il aime bien dribbler. Il adore dribbler. Il fait mal dans les dribbles, en plus. Et je trouvais que je vais entendre rose. C'était le même profil. Moi, je suis d'accord avec moi. On va pas se mentir. Allez, Richard, si tu peux nous remontrer la compétition. Non, attention, Abline, vraiment, il est en forme. Ouais, d'accord, attention. Ils ont des gueux, frère. C'est quoi, cette équipe en carton ? C'est plus fort que Montpellier. C'est plus fort qu'Angers. Voilà. Coquet, Zézé. Coco. Coco, Marcus Coco. Coco, Cucu, Castelletato, Cocozard. Augusto, il est bon en ce moment. Augusto, c'est le mec qui a joué dans Ratatouille, non ? Non, je sais pas, Augusto. Ah, ils vont mettre ça dans le vestiaire. Ils vont mettre la tête de Seb. Tu veux travailler sereinement, de la stabilité et tout. Après, ils ont des mauvais résultats quand même. Ils ont perdu contre Lyon, ils ont fini contre Nice, ils ont perdu contre Strasbourg. Là, ils ont perdu contre Strasbourg, le fameux Strasbourg. Bonne équipe de ce début de saison. Ils ont perdu, il n'y a aucun... Non, mais ils ont pris un bon départ. Ils ont pris 3-1. Il n'y a pas de débat possible. Ils ont pris un bon départ parce que c'est équipe Ligue 1. On ne joue pas de Coupe d'Europe. On se prépare pour être physiquement... Mais je vais te dire, tant mieux pour nous parce que là, ils ont un petit matelas sur leur objectif qui est clairement le main-chain. Ils ne sont pas dans une urgence folle de résultats. Bon, après, ils vont jouer à fond, il n'y a pas de souci, mais ils ne sont pas dans le mode il faut à tout prix qu'on prenne des points. On les prend peut-être au bon moment. Pour une fois, tu dis tout le temps, j'ai l'impression qu'on prend les équipes. Là, j'ai l'impression qu'on les prend au bon moment. Qui se disent, ce n'est pas le moment de prendre des points. J'adore ça. Mais non, ils ne sont pas dans l'urgence absolue. Seb ne fait pas semblant de ne pas comprendre. C'est quand même... Ah non, je fais semblant de ne pas comprendre. Montpellier, quand ils nous reçoivent, la preuve, c'est qu'ils changent d'entraîneur. Ils sont dans une urgence de résultats. Ils sont mauvais, donc on les bat et tout, mais ils sont quand même dans une urgence de prendre au moins un point. Dis-moi, parce que tu parles à Montpellier. Nantes, ce n'est pas le cas. Tu vas nous refaire un tu préfères qui s'avère vrai après. Là, tu préfères, tu gagnes 5-0 à Montpellier, mais tu perds 3-0 contre Paris. Tu nous l'as fait quand même, garçon. 3-0 à la mi-temps. 3-0 à la mi-temps. J'ai reçu, je ne vous invente pas, entre 5 et 10 messages de gens qui me disaient, ce n'est pas possible. Tu es un chat noir. J'espère que ça n'a pas arrivé. Pourquoi tu as dit ça ? J'ai dit, les gars, ce n'est pas de mon faute. Je réponds à Icario qui nous dit, on ne va pas commencer à se foutre de la gueule des adversaires. Je ne me fous pas de la gueule des adversaires. Je constate juste qu'il a joué dans Ratatouille. Augusto, il faisait partie de Ratatouille. Non, mais plus sérieusement, quand je vois cette équipe-là, à part Simons qui, effectivement, peut faire quelques dribbles, etc., toi, tu nous alertes sur... Mathis Sabline, moi, je trouve qu'il est chaud. Oui, tu peux avoir la forme, il peut faire un gros match dans les caisses. Moustapha Mohamed, c'est quand même un joueur référencé. Franchement, quand on est l'Olympique de Marseille, qu'on vise le podium pour le plus de titres depuis ce match horrible et affreux face au PSG, si tu ne vas pas à Nantes avec... Écoute, on a fait le débat en avant-match. Je vais te le dire. C'est Gusto. C'est Gusto. On a fait le débat avec Bilal. Je vais te dire mon sentiment parce que je l'ai dit en août, je ne vais pas me déjuger. On a qu'au Paris, c'est hors concours pour nous, pour l'instant. Et tu vas me dire oui, mais ils jouent avec des champions et tout. Laisse-moi finir, c'est hors concours. Monaco, ils n'ont pas non plus une équipe... Tu me laisses finir, tu vois, tu me laisses finir dans la première. Respire un coup et écoute. Monaco-Paris, hors concours. Ensuite, Nantes, Montpellier, Angers, aide-moi. Il a eu peur, il a eu peur. Aide-moi, aide-moi, des promulaires. Saint-Etienne, merci. J'en oublie peut-être. Ça, c'est championnat du main chain. Auxerre, Auxerre aussi. Auxerre. Toulouse. Merci. Et nous, on est dans un championnat entre 8 et 10, avec Lens, Nice, Reims, Strasbourg, Monaco, pardon, Lyon, Rennes et Lille. Tu vas chez Panini ou quoi ? Tu nous as fait tous les clubs. Oui, mais j'ai fait exprès. Nous, on est dans cette caste-là. Et pour l'instant, dans ce championnat-là, on est premier de ce championnat-là. On n'a pas perdu contre Reims. C'est au palmarès ? On a battu Nice, on a battu Lyon. Pour l'instant, on est premier de ce championnat-là. Mais je suis d'accord, l'autre championnat que je t'ai cité, donc Montpellier, Angers, tout ça, c'est trois points normalement. Et Dieu sait que je suis quelqu'un qui défend le on est patient et tout, mais dans ce championnat-là, que ce soit à domicile ou à extérieur, tu dois prendre trois points. Après, l'autre championnat, je t'ai dit Lille, Lens, Rennes, etc., là, ça se challenge un peu plus et là, si tu prends des points, c'est tout bénéfique parce que pour moi, c'est avec eux que tu vas être à la lutte. Tu es fatigué avant l'émission, elle est même encore plus fatiguée. Non, tu m'as compris. C'est plus compliqué que la nouvelle règle de la Ligue des Champions. Il y a trois championnats. J'essaie d'arrondir ceux qui nous disent qu'il faut respecter les autres. Je suis d'accord, il faut respecter tout le monde, mais moi, là où je rejoins Seb dans ce coup-là, c'est que ce championnat-là qui n'est pas le nôtre, le championnat du maintien, c'est trois points. Et moi, peu importe la manière, c'est trois points. Seb, moi, je te pose une question. Tu as vu qu'elle est dure à animer l'émission. Cette semaine, elle est dure. Est-ce que tu penses que les joueurs, ils ont pris une claque dans la tête et que le match de Nantes, finalement, ils sont au fond du trou, là, ou pas ? Tu penses qu'ils ne sont pas au fond du trou, les joueurs ? Non. Tu sais pourquoi ? Parce que nous, on est au fond du trou parce qu'on est des suiveurs de l'Olympique de Marseille depuis 25 ans et que nous, ça nous fait mal. Eux, c'est des joueurs de foot. Pour la plupart, c'est des mercenaires. Holberg, il est à l'OM. J'adore Holberg. Je prends son cas pour ne pas dire RIT ou pour ne pas dire toujours les mecs. Mais Holberg, il est à l'OM. Alors, quand il est en média training face à la presse, il va dire oui, c'est un match important contre Paris, mais en fait, il n'en a rien à carrer. Les ultras, les winners, les Dodgers et les MTP et tutti quanti, ils sont au fond du saut. À la limite, à la limite, que Longoria soit au fond du saut, je veux bien le croire parce que lui, il est là depuis un moment et que lui, son but, c'est d'avoir une... Mais les joueurs qui sont sur la pelouse, il n'y en a plus des joueurs qui sont là. À la limite, peut-être le seul, je dis bien peut-être, qui est un peu touché par rapport à ta question. C'est mon avis. Mon avis n'est pas la vérité. C'est ce que je pense. Tu m'as questionné, je te réponds. C'est Balerdi parce que Balerdi, il est capitaine, parce que Balerdi... Ça fait cinq ans qu'il est là. Ça fait cinq ans qu'il est là. Je pense qu'il est imprégné maintenant de l'OM. Il est imprégné de cette défaite aussi. Et qui s'est bien loupé contre Paris après avoir été expulsé contre les autres. Tu sais ce qui te donne la preuve de tout ça ? Tu crois que... Ben oui, vas-y. Greenwood. Ben voilà, c'est ce que j'allais te dire. Greenwood, il s'est foutu de la gueule de tout le monde dimanche. Donc non. Et du coach en premier. Et je peux vous dire de source sûre à 100% qu'il s'est bien fait bouger par le coach. Donc je pense que dimanche, ils seront traumatisés. Et Max nous faisait ce constat la dernière fois qu'à chaque fois qu'il y a un ou un Paris, tu perds contre Paris après derrière souvent tient une chaîne des bons résultats. Mais quand tu prends des claques, c'est l'histoire de l'OM. Quand tu perds contre en Coupe de France, ça Romain va s'en rappeler. Quand tu perds la finale contre Paris Saint-Germain le match d'après, tu le joues trois jours après. Il me semble à Auxerre, tu le gagnes. Alors que ce n'était pas facile. Un match à l'extérieur avec Barthez qui dit en conférence de presse qu'on était les pires des hommes il y a trois jours. Et là, en faisant cette victoire, on est quasiment sûr de se qualifier pour la Ligue des Champions. Contre Annecy, quand tu perds trois jours après, tu vas à Rennes, un Rennes costaud, tu gagnes. Le foot, il n'y a pas de véritable logique. Et regarde dans ce que tu dis aussi, Bastien, pardon de te couper, mais cette année, tu fais un exploit historique, tu es à 10 contre 11 à Lyon, tu gagnes, tu arrives à enchaîner, à perdre comme Strasbourg. Ce n'est pas de perdre à Strasbourg parce que ça nous arrivera encore dans l'histoire de l'Olympique. Non, mais dans l'envie. Mais dans l'envie, l'animation, tout le truc. Et après, tu reçois un G et tu es encore pitoyable. Donc, tu as gagné à Lyon de manière héroïque, tu es accueilli à Marignane avec les fumis, les trucs, tous les supporters à 2h du matin qui te font la fête. Sous la pluie. Sous la pluie. Et toi, tu les récompenses en faisant un match horribiliste à Strasbourg et un non-match contre Angers. Donc non, moi, je pense qu'ils vont aller à Lente. Je ne te dis pas, on va gagner à Lente. La question, c'est est-ce que tu penses qu'ils sont touchés ? Non. Par contre, le coach est touché. Donc, peut-être qu'il va y avoir... le coach, comme tous les joueurs, a fait des bêtises depuis le début de la saison. Il a fait des choses bien, mais il a fait des choses bon et bien, des choses que moi, je ne comprends pas. Et c'est possible qu'il y ait... Et la bam, transition. Le coach chez nous. Le coach chez nous. Le coach, c'est nous. Alors, tu sais quoi ? Vous savez quoi ? Cette année avec Romain, Romain est toujours là, donc il a entendu, mais je disais en fait, franchement, on fait une partie qui s'appelle le coach chez nous, mais c'est débile. On a deux Herbis, c'est un coach incroyable. On a la chance de l'avoir. Arrêtons de faire... J'ai dit à Romain, si on arrêtait de faire le truc, parce qu'en fait, on va la garder l'émission. On va la garder la partie. Roberto, on va te dire comment il faudrait à peu près jouer parce que les Condogbier à l'arrière, les Holbierg à l'arrière, les Jemais Paro, Jemais Grinou... Regarde un peu ce qu'on fait, inspire-toi, parce qu'il y a du... Il y a du Bastien, il y a du Bilal, il y a du Romain. Moi, je ne dis rien, mais je vous mets en avant, les gars. Je ne dis rien, mais je mets la compo, par contre. Non, parce que c'est vous qui vous suivez l'OM depuis un moment. Le Roberto vient d'arriver, il n'a pas trop compris les joueurs, donc on m'a l'aidé. Je fais de l'humour, mais les 3-0 contre Paris me restent un peu à travers de la gorge. Roulis, indiscutable. Pour l'instant, il n'a toujours pas déçu, donc on ne va pas parler... Roulis, indiscutable. Allez, Roulis, dans les cages, bien évidemment. Ensuite, devant, là, on commence à se poser des questions. Je vous écoute, messieurs, la parole est à vous. Mon Cornelius, déjà, tu le mets en premier. Moi, je ne suis pas d'accord, mais je vous expliquerai pourquoi. Moi, je mets Cornelius avec Balardi, il n'est pas suspendu, c'est bon. Donc, Cornelius Balardi, ça a bien marché à Montpellier, je ne sais pas pourquoi il a changé. Et tu mets quoi, du coup, sur les côtés ? Mouriot à droite. Il a été le meilleur joueur avec Rabiot contre Paris, qui a muselé Barcola. J'ai vu des notes sur Mouriot, je me dis, mais ils n'ont pas regardé le match. Il était très bon. Alors qu'on pensait que ça allait venir de lui. Et à gauche, il y a quelqu'un ? Merlin, toujours pas de retour ? Non, en Allemagne, il y a tout le monde. En Allemagne, il y a tout le monde. Alors, je remettrai notre ami suisse. Alors, avant d'entendre Romain Canutti, on t'en tente, puisque tu n'es pas d'accord avec Cornelius. Moi, je vais juste rester, seul truc, qui sera peut-être une saucisse, mais je le dis depuis le début, je veux une défense qui enchaîne, c'est malheureusement ce qu'on n'a pas eu, mais à tous les matchs, Balerdi, Brassier. J'aimerais qu'on fasse 4-5 matchs d'affilée, Balerdi, Brassier. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a un copain dans le café ce matin qui lui dit ça. Qu'est-ce qui te fait dire que Brassier devrait plus jouer que Cornelius ? C'est une question, hormis son montant de Brassier. En fait, pour moi, Balerdi, Brassier, la défense, elle n'a pas encore existé donc j'ai envie de l'avoir. Ça ne répond pas à ma question. Qu'est-ce que tu reproches à Cornelius ? On est dans le monde où quand c'est oui, c'est noir, quand c'est pas... Je n'ai pas dit noir. Il t'a posé une question. On va dire après qu'il y a du racisme, quand c'est pas bien, quand on est pour, on est pour... Il a tout mis raciste. Quand on est pour, on est forcément contre. Non, mais quand on est pour, on est forcément contre. Non, Cornelius, c'est un joueur que je trouve pas mauvais. Alors, je le dis différemment, du coup, vous pouvez vous refaire les bandes. J'ai toujours défendu Brassier et je dis toujours qu'il peut s'imposer à l'Olympique de Marseille. Mais quand tu vois un ectoplasme sur le terrain qui s'appelle Brassier pour l'instant, qui n'est ni bon à la relance, qui arrive moyennement à gagner ses duels et je le défends pour autant parce qu'il vient d'arriver et que je sais qu'il faut une date d'adaptation et que tu as un Cornelius à côté, que c'est une tour de contrôle comme le disait Bilal avant l'émission. Il récupère tout de la tête. Le mec, il est assez vif. À Montpellier, on a vu son jeu au pied techniquement, il a fait des passes claquées. Pourquoi tu n'as pas envie de voir s'installer Cornelius Ballardi ? Pourquoi Brassier ? Il y a une hype Brassier ? Tu sais que je suis le seul à te dire ça. Il n'y a pas de hype vu que je suis seul. Moi, je pense que Brassier... Ça m'intéresse, c'est des débats. Moi, j'ai beaucoup aimé Brassier l'année dernière et je trouve que tu ne peux pas disparaître même si c'est vrai que l'OM, c'est plus dur, ce n'est pas Brest, etc. Je suis persuadé qu'on peut retrouver... Malheureusement, c'est l'avenir qui nous le dira, mais on peut retrouver un Brassier étincelant et je pense que ça peut être complémentaire de Ballardi. Mais tu sais, Bastien, tu dis que tu es le seul, mais moi, non, pas du tout. Cornelius et Ballardi et du coup... Il n'y a pas d'un, il n'y a pas un frérot, je suis le seul. C'était qui ? C'était qui ? Ulysse. C'était Ulysse Garcia. Vous me remettez Ulysse, s'il vous plaît. On a vu qu'il n'y a pas Merlin. Allez, Ulysse Garcia. J'ai fait un très bon tweet d'un mec, je crois que c'est Merwan Belkacem qu'on s'allume, il avait fait un très bon tweet parce qu'il y avait un truc sur la situation de Papin, oui, il vient à l'entraînement avec ses chiens, tout ça, et il a dit, ok, ils peuvent jouer arrière-gauche, c'est chien ou pas ? Oh, 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 c'est pas parce que tu es arrivé en retard qu'il faut commencer. Il faut qu'il récupère son temps de parole. On était professionnel de l'émission. Holberg devant la défense, on joue en 4-3-3, on est d'accord ? 4-3-3, oui. Donc Holberg devant la défense, à gauche, on va mettre, évidemment, Valentin Rongier, on est tous d'accord ? Non, je déconne, on met Rabiot ? Il joue pas à gauche, Rabiot joue à droite. Comment ça, il joue à droite ? Avec l'OM depuis le début de saison, il met Holberg à gauche et Rabiot à droite. Les endroits de passe, parce qu'exactement, il aime bien la position à la préférence du couvert, on s'en fout, mais c'est la position brutal. En vrai, il joue de l'autre côté. Kouné à droite ? Je ferais peut-être l'inverse, bon on s'en fout, après ils inverseront, ils intervertiront, mais je serai plus sur l'inverse. Ouais, si déjà on avait ce compo-là, ça serait déjà pas mal. Ils nous écoutent, donc soyez sérieux. Voilà, soyons sérieux. Jonathan Rongier à gauche ? Eh non, il est pas prêt. Jonathan Rongier à gauche, non, il n'y a pas de débat là. Ah mais là, tu l'as l'équipe Rowe, Wai et Greenwood. Alors attendez, posez la question. Ah oui, il y a une vraie question, vas-y. Vas-y toi alors. Mais posez la question sur Wai. Ben oui, est-ce qu'à un moment donné, Mopé avec ce qu'il a... Ah moi je mets Mopé et je mets Luis Enrique à droite. Je te jure que Greenwood et Wai sont foutus de notre gueule. Sabine, t'as entendu, t'as dit, je mets Mopé, Sabine a fait ouais, t'as dit, je mets Luis Enrique à droite. Non, non, il y a eu un bug. Greenwood s'est foutu de notre gueule. Dimanche, il nous a pris pour des idiots, il s'est supprimé, il l'a pris pour des idiots. Donc qui veut voir Mopé à la pointe ? Tous les deux ? Ah oui, large. Alors, enlevant s'il vous plaît, Madame Volpe, Jade, Wai à la pointe de l'attaque et remplaçons-le par Mopé. Et vous êtes comme Bastien, vous voulez sanctionner Greenwood ou pas ? Il est déjà le temps, il s'échappe là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Cette émission, elle me régale en fait. Grossement qu'on fait des émissions pour se remonter le moral. Mais les gens, tu sais que nous là, on est au fond du... Mais les gens, ils vont se dire, ça fait du bien ce talk-là. Ah, c'est vrai. Mopé, flop. C'est trop. C'est bizarre parce que c'était totalement injuste. Je ne comprends pas comment il dit. Bon, bref. Non, effectivement, Bastien, j'aimerais te suivre. Mais tu as dit quand même Louis-Saint-Denriquet à droite. Il y a un moment donné, je suis comme Seb. Je vais dire, il a ré... Hein ? Allô ? Non, non, non. Moi, je trouve que ce qu'il a fait de Zerbi, c'est bien avec Greenwood. C'est-à-dire qu'à la mi-temps, il a sanctionné, il a dit, écoute, si c'est pour marcher. Mais j'aimerais bien qu'il lui dise, bon, voilà, je vais te mettre titulaire à Nantes. Par contre, je te préviens, si tu marches encore, le prochain match, c'est sur le banc. Allez, Banco. Non, mais tu vas te... J'aime ta manière de raisonner. C'est un jeune joueur. C'est un jeune joueur. Parce que sinon, s'il le met sur le banc contre Nantes, c'est lui prendre la tête, lui mettre sous l'eau. Alors que moi, mais par contre, s'il lui dit ce que tu as dit toi, à savoir, je t'ai sorti à la mi-temps. Ah, il s'est pris, je t'ai dit, je t'ai sanctionné, je t'ai mis une soufflante. Rends-moi, je vais te mettre titulaire, mais là, tu vas me le rendre. Tu vas faire des allers-retours, je veux voir le meilleur Greenwood. Tu veux dire, parce que Greenwood, quand même, c'est quand il a envie. Totalement. Voilà, donc, je m'adresse à la direction de l'Olympique de Marseille et en particulier à Roberto Desherbi. J'ai bien lu les copains sur Twitch. Tu as la possibilité d'enlever Coné, de mettre Rongier à la place si tu veux, parce que Rongier, il a déjà joué avec Samson dans ce poste de milieu relayeur. Et franchement, s'il y avait Valentin Rongier à la place de Coné, je ne hurlerais pas avec les loups. Je préférerais voir le petit Coné parce que depuis le temps que je l'attends dans ce poste-là. Mais après, si l'équipe, elle pouvait ressembler en gros à ça, ça serait pas mal parce que franchement, on n'est pas des uberlus et les Condogbia derrière et les Henrique à gauche à la place de Rau et les Gênes Vantes, là, voilà. Essayons de faire quelque chose qui se tient. Et merci beaucoup. Moi, je suis convaincu que tu auras quasiment cette équipe-là. La seule chose où je pense qu'il risque de le changer et je pense qu'il va mettre Condogbia en 6 et Heuberg plus haut. Là, l'équipe qui est là, c'est l'équipe que tu veux, Sam. On est d'accord ? Ah oui. Donc, je l'enseigne Tu préfères. C'est parti. Tu préfères que cette équipe soit alignée et qu'on gagne 1-0 en étant nul. Les joueurs sont nuls. On marque, c'est un but, c'est l'arbitre de touche qui fait des déviations tellement nul ou qu'il te fasse une composition d'équipe totalement ubuesque à tes yeux et qu'on gagne 4-0. Et je te réponds très cher ami avec une grande facilité. Moi, je suis pour l'Olympique de Marseille. J'en ai rien à foutre de la compo qu'on fait. Moi, ce que je veux, c'est le meilleur résultat possible. Et quand j'ai vu la compo de départ contre Paris, je me suis dit... Je ne me suis pas dit « Ah, il n'a pas mis Kondogbia dans le milieu comme on l'avait proposé. Il n'a pas mis Rho, il a mis Loussain-Riquet. » Que choisis-tu, mon ami ? 4-0. Si on avait pu gagner 2-0 avec l'équipe de Dezerbi... Avec Kondogbia en défense ? Bien sûr. Avec Roy à gauche et Rho à droite ? Je prends tous les jours. Non, mais tu sais quoi, Bastien ? La vérité, c'est que chaque fois qu'on fait des matchs... Il y avait Romain et c'était qui qui était à côté de toi quand on a dit... Quand vous m'avez dit il y a Olbiart ? De Strasbourg ? Ouais. Je crois que c'était avec Slim. Non, ce n'était pas Slim. On salue, camarades de jeu. Slim, il était à la présentation et toi, tu étais à côté de... Nordine. Je crois que c'était Nordine qui était avec toi. Et les deux me disent... Ou non, c'était Idriss. C'est Idriss et Romain qui me disent Ah, Olbiart, il devrait jouer derrière. Et moi, je leur dis les gars, vous avez complètement craqué. Et Romain me dit mais ce n'est pas ce qu'on veut voir. C'est d'après les infos qu'on a de la combattre de Riz. Olbiart devrait jouer derrière. Et pour répondre à ta question, je me suis repris dans mon analyse en disant mais en vérité, si Roberto Dezerbi fait jouer Olbiart derrière, qui je suis moi pour contredire Roberto Dezerbi qu'il fasse ce qu'il veut. Mais quand à la fin, tu as vu un autre match d'Olbiart derrière et qu'on a pris le bouillon, j'ai dit moi, je ne comprends rien au foot. Roberto Dezerbi, c'est un génie. Et moi, je ne comprends rien. Mais peut-être que je n'avais pas trop tort. Donc, si cette équipe-là, ce n'est pas la bonne, qu'il fasse ce qu'il veut, mais qu'il gagne en entier. Et 4 à 0, puisque d'Antoine, tu préfères, c'était 4 à 0. Parce que moi, avec cette équipe-là, je gagne 1 à 0. De mémoire, c'est là-dessus qu'on m'attend. De mémoire, le match, la dernière fois qu'il y a une compo, on l'a vu, on s'est dit c'est quoi cette compo ? Et que derrière, match masterclass de l'OM, c'était Sampaoli. Je ne sais pas si vous en souvenez, victoire à Monaco. Oui. Première de... Première de... Payet est blessé. Amin Arit. Amin Arit. Et ouais, mais là, il est suspendu. Les amis, on passe à la partie des questions-réponses. Sous-réponses.